Qui n'a jamais rêvé de voyager et de partir au bout du monde ? Je vous invite à voyager avec moi à l'autre bout de la planète et partager mon expérience en Nouvelle-Calédonie. Un voyage qui m'a pris 24 heures d'avion. Arrivé sur le caillou, c'est ainsi que l'on nomme la Nouvelle-Calédonie, le dépaysement est total. Je vais d'abord découvrir Nouméa, avant de partir à la découverte du nord de l'île. Nouméa est la ville la plus importante de la Nouvelle-Calédonie. Elle regroupe deux tiers de la population totale de l'île, avec près de 180 000 habitants. C'est une ville où il fait bon vivre. On y retrouve un peu de France, à plus de 20 000 km de la métropole. Comme ici, avec ses joueurs de pétanque au bord du lagon. Une scène totalement surréaliste. Les plages paradisiaques de Nouméa attirent de nombreux touristes et locaux. C'est à Lens-Vata que l'on trouve la majeure partie des hôtels et complexes hôteliers. C'est ici également que l'on pratique le kitesurf. La baie des Citrons est un endroit agréable à l'abri du vent, où l'on aime se prélasser sur sa plage de près de 1 km de long. C'est aussi ici que l'on signale la présence de dangereux visiteurs. Les fonds marins de Nouméa, mais plus généralement de Nouvelle-Calédonie, sont de véritables aquariums naturels, où l'on peut admirer toutes sortes de poissons tropicaux et autres coraux. Il est également possible de se rendre sur l'île juste en face de Lens-Vata, sur l'île aux Canards, en montant à bord d'un taxi-boat. Sur place, vous pourrez emprunter un sentier sous-marin, véritable réserve naturelle. Attention cependant, de ne pas vous perdre comme moi, sur le côté de la plage, où les mouettes couvrent leurs oeufs. Vous pourriez avoir un accueil un peu trop chaleur. Le port de plaisance de Nouméa est aussi un bel endroit où se promener. Avant d'emprunter les transports en commun pour se rendre au centre-ville, vous pourrez admirer la statue du général de Gaulle, qui trône face à l'océan. Au centre-ville de Nouméa, vous trouverez le marché traditionnel, avec ses fruits et légumes locaux. La place des Cocotiers est l'épicentre de Nouméa, et la fontaine céleste sert de point zéro au kilométrage des routes de Nouvelle-Calédonie. Vous trouverez aussi au centre-ville de nombreux commerces, et même un quartier chinois. Après une longue balade à me perdre dans les rues de Nouméa, je quitte le centre-ville pour l'est de Nouméa, direction Kendou Beach, et je passe devant l'université de la ville. Kendou Beach est une plage calme, sans vent et sans vagues. J'admire le coucher de soleil, et j'attends paisiblement que la nuit tombe. Demain, direction la province nord, et son chef-lieu, Coné. Ce matin, c'est la pluie qui m'accompagne au départ de mon périple. Coné est situé à 265 kilomètres au nord-ouest de Nouméa. Roulé 265 kilomètres en Nouvelle-Calédonie, qui en fait 400 de long et 64 à sa plus grande largeur, c'est l'occasion de vraiment découvrir le caillou. Le paysage est surtout ouvert. Ce trajet, c'est également l'occasion de faire des haltes, comme ici à Bouraille, et son célèbre bonhomme. Cet énorme monolithe de quartz dur a été sculpté par les vagues. Il est situé plus précisément à la roche percée. Ici, la nature est brute et préservée. Deuxième étape, Poé. Le lagon de Poé est considéré comme le plus beau de la Grande Terre. Il est d'ailleurs inscrit depuis 2008 au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il est reconnu comme un site d'une beauté exceptionnelle. Il abrite des espèces de coraux et poissons uniques, parmi les plus diversifiés de la planète. Mais des espèces plus communes aiment aussi s'y promener. Poé est surtout un merveilleux spot pour les kitesurfers. Après une bonne journée de route, j'arrive à Conner, attendu par des hôtes accueillants. Au petit matin, direction la tribu de Natchaot qui m'a généreusement accueilli. Je vais vivre quelques heures avec les habitants originels de la Nouvelle-Calédonie, les Canaques. J'y découvre une vie simple, douce, qui s'écoule paisiblement et en harmonie totale avec la nature. Nature généreuse et luxuriante qui le rend bien aux Canaques de la tribu de Natchaot. Le lendemain, je décide de partir encore plus au nord, à Yengen, sur la côte est. Il est dit que là-bas, une poule géante veille sur la ville. Et je dois dire que je ne suis pas du tout déçu de ma rencontre. Un spectacle incroyable. J'entame mon retour vers Nouméa en longeant la côte est de l'île avec des paysages toujours aussi spectaculaires. avant de quitter le caillou, une étape incontournable s'impose. Visitez le centre culturel Chibaou, un hommage à la culture canaque. Renzo Piano, l'auteur de Beaubourg, en est l'architecte. Il a voulu créer ici un lieu unique qui s'intègre parfaitement avec la nature présente. L'architecture combine des matériaux traditionnels comme le bois d'Iroco et modernes comme le verre et l'acier. Ces cases stylisées sont directement inspirées de l'habitat vernaculaire canaque. A l'intérieur, vous pourrez y découvrir la richesse de la culture canaque. A l'extérieur, le chemin canaque est un véritable parcours végétal initiatique, bordé d'essence endémique. L'ère coutumière, Moaca, permet de découvrir l'architecture propre à chacune des trois provinces de l'île, le sud, le nord et les îles loyautées. L'heure du départ approche déjà. Je vais quitter le caillou sous le regard bienveillant de la statue de Jean-Marie Chibaou qui veillera sur l'avenir du peuple canaque mais aussi sur ce magnifique bout de France du bout du monde.